Inconnue à cette adresse de Kersman Tellor Lecture de la 9e lettre de la galerie Einstein à San Francisco à R. Martin Schulz à la banque Deutsche Wulzig à Munich en Allemagne Le 5 septembre 1933 Cher Martin, si joint la traite qui te revient et les comptes du mois, je suis dans l'obligation de te faire passer ce bref message. Gisèle est partie pour Berlin. Elle est trop audacieuse, mais elle a si longtemps attendu son succès qu'elle n'est pas prête à y renoncer, et elle rit de mes craintes. Elle joue au théâtre Koning. Tu es un fonctionnaire du régime. Je te conjure donc, au nom de notre vieille amitié, de la protéger. Va à Berlin si tu peux, et vois si elle n'est pas en danger. Tu seras chagrinée de constater que j'ai été obligée de supprimer ton nom de la raison sociale de notre affaire. Tu sais qui sont nos principaux clients. Ils n'achèteront plus rien dans une maison qui porte un nom allemand. Je ne peux pas discuter de ton changement d'attitude, mais tu dois me comprendre. Je ne m'attendais pas à te voir prendre les armes pour mon peuple, parce qu'il est mon peuple, mais simplement parce que tu étais un homme épris de justice. Je te confie, mon imprudente Gisèle. Cet enfant ne se rend pas compte du risque qu'elle prend. Je ne t'écrirai plus. Adieu, mon ami. Max. Comme cette lettre est courte, on va lire tout de suite la suivante. Inconnu à cette adresse, lecture de la lettre numéro 10 De la Galerie Einstein à San Francisco en Californie A.R. Martin Schulz Chez la banque Deutsche Fulkisch à Munich en Allemagne Martin, je t'écris de nouveau car j'y suis obligé. Un sombre pressentiment m'habite. J'ai écrit à Gisèle dès que j'ai su qu'elle était à Berlin. Elle ne m'a répondu que par un mot très bref. Les répétitions se passaient brillamment et la pièce avait été incessamment à l'affiche. Ma seconde lettre, qui contenait plus d'encouragement que de mise en garde, m'a été retournée, non ouverte, avec la mention inconnue à cette adresse. Quelle ténèbre véhicule ces mots ? Comment pourrait-elle être inconnue au théâtre même où elle joue ? Il s'agit sûrement d'un message signifiant qu'il lui est arrivé malheur. On sait ce qui s'est passé, mais vous n'en saurez jamais rien, disent les cachets sur l'enveloppe. Elle est tombée dans une sorte de vide, et il est inutile de la chercher. Voilà tout ce qu'on me dit par ces deux mots. Adressante unbeckante Ça veut dire inconnue à cette adresse en allemand. Martin, dois-je te demander de la trouver, de la secourir ? Tu as connu sa grâce, son charme, sa beauté. Elle t'a donné ce qu'elle n'a donné à aucun autre homme, son amour. N'essaye pas de m'écrire. Je sais que je n'ai même pas besoin de te demander ton aide. T'apprendre qu'elle est sans doute en danger suffit. Je la remets entre tes mains, car je n'ai aucun autre recours. Signé, Max. Fin de la lecture de la lettre 10, et on va enchaîner encore avec la 11, parce que c'est assez court. Après, on résumera tout. Lecture de Inconnue à cette adresse de Kersmann Taylor, la lettre 11, Galerie Einstein à San Francisco, en California, à R. Martin Schulz, chez la banque Deutsche Volkisch, à Munich, en Allemagne. C'est le 23 novembre 1933. Martin, c'est par désespoir que je me tourne vers toi. Je ne pouvais pas laisser passer un mois de plus. C'est donc en avance que je te donne quelques précisions relatives à tes placements. Tu pourrais vouloir effectuer certaines modifications, ce qui me permet de joindre, à ce relevé bancaire, un appel au secours. Il concerne Grisel. Depuis deux mois, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle, mais des rumeurs, en provenance d'Allemagne, commencent à circuler, de juif à juif, on chuchote des histoires tellement horribles que je me boucherais les oreilles si je pouvais. Mais je ne le peux pas. Il faut que je sache ce qui lui est arrivé. Il faut que j'ai une certitude. Elle a joué une semaine dans la pièce berlinoise. Puis le public, apprenant qu'elle était juive, l'a conspuée. Cette magnifique et téméraire enfant est malheureusement têtu. Comme un âne, elle leur a renvoyé le mot « juive » à la figure. En leur disant qu'elle était fière de l'être. Certains spectateurs se sont levés furieux et ont sauté sur la scène. Elle a couru dans les coulisses. Quelqu'un a dû l'aider car elle a réussi à sortir du théâtre et à trouver refuge dans une cave où se cachait déjà une famille juive. Changeant son apparence du mieux qu'elle a pu, elle a alors décidé d'essayer de rentrer à Vienne à pied, le train lui semblant trop risqué. Elle a dit aux gens qu'elle a laissé, qu'elle serait en sécurité si elle pouvait arriver jusqu'à Munich où elle avait des amis. Mon espoir est qu'elle soit venue chez toi car elle n'a jamais regagné Vienne. Envoie-moi un mot, Martin. Si elle n'est pas encore arrivée chez toi, fais une enquête discrète. Je suis fou d'inquiétude à l'idée qu'elle traîne sur les routes d'un pays hostile à l'approche de l'hiver. Dieu fasse que tu puisses m'envoyer un mot pour me rassurer. Signé Max. On va arrêter là la lecture et on va résumer ces trois lettres qui sont plutôt courtes. On va résumer maintenant les lettres 10 à 12 du livre inconnu à cette adresse de Kersmann Taylor. Ce sont trois lettres qui sont envoyées par Max de sa galerie d'art qu'il a ouvert avec son ami Martin à Martin qui est donc installé en Allemagne pour refaire sa vie dans son pays d'origine. On se rappelle bien que Martin, c'est un ami allemand de Max qui avait quitté l'Allemagne quand rien n'allait et qui s'est réinstallé en Allemagne et qui adhère quand même plus ou moins au discours nazi. Donc, il y a trois lettres qui sont envoyées. À chaque fois, c'est Max qui en est l'auteur. La première est envoyée le 5 septembre 1933, donc l'année de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. La suivante, le 5 novembre, un mois après. Et la dernière sera le 23 novembre 1933, moins d'un mois après. Dans ces trois lettres, il va parler à son ami Martin. On peut plus ou moins dire son ex-ami parce qu'ils sont un petit peu brouillés dans le sens où Martin a dit qu'il était quand même assez d'accord avec Hitler sur certains points. Et Max lui a dit, c'est inacceptable parce que ce sont des choses horribles, tu devrais t'opposer. Et là, il lui dit, c'est pas parce que je te demande d'être solidaire avec les Juifs que je pense que tu devrais t'opposer. C'est parce que tu es comme moi, quelqu'un qui croit en la justice et ce qui se passe est horrible et injuste. Mais ce qui l'inquiète surtout, c'est le sort de sa sœur. Donc, la jeune Griselle, elle joue au théâtre et elle a choisi d'aller jouer en Allemagne parce qu'elle était choisie pour une représentation. La première semaine, ça s'est super bien passé. Elle a eu beaucoup de succès. Mais son frère s'inquiète surtout parce que la dernière lettre qu'il lui a envoyée, il a reçu Inconnu à cette adresse. Et Inconnu à cette adresse, qui est aussi le titre du livre, si jamais on devait l'expliquer, il dit que c'est quelque chose d'horrible. C'est quelque chose qui signifie la personne que vous recherchez, il lui est arrivé un malheur et vous ne saurez jamais quoi. Parce qu'il dit que c'est pas possible que personne ne puisse lui remettre la lettre dans le théâtre où elle joue, ce qui est la star de cette pièce. Donc il lui dit, j'ai même pas besoin de te le demander parce que ça va de soi, je sais que t'es mon amie et que tu protégeras ma sœur, mais quand même, je t'écris pour te demander de faire attention à elle. Un mois après, il réitère sa demande et dans la dernière lettre, il dit, cette fois, il n'y a même pas un mois qui s'est écoulé. Je suis mort de peur parce que les gens font passer des rumeurs de, il dit de juif en juif, on apprend qu'il s'est passé des choses vraiment horribles en Allemagne. Et donc sa sœur, après une semaine où elle a eu beaucoup de succès, les gens ont fini par dire qu'elle était juive. Et évidemment, les nazis n'appréciaient pas trop et du coup, elle a commencé par se faire attaquer par des gens dans le public qui l'insultaient en lui disant qu'elle était juive et elle a fini par répondre je suis fière d'être juive. Et alors, les gens qui l'insultaient sont montés sur la scène pour l'attraper. Elle a réussi à s'enfuir. Elle s'est cachée dans une cave avec une autre famille juive qui était cachée là-bas et elle a dit qu'elle allait rejoindre la ville de Vienne en Autriche à pied parce que c'était trop dangereux de prendre le train. Et elle a dit, « Mais si j'arrive à Munich, je serai sauvée parce qu'il y a quelqu'un qui peut me protéger à Munich. » Donc, on se doute bien qu'elle parle de Martin et Max dit « Elle n'est jamais arrivée à Vienne donc j'espère qu'elle est cachée chez toi. Si elle n'est pas arrivée chez toi pour se cacher, s'il te plaît, mène une enquête et dis-moi où elle est passée. » Donc, on comprend que son frère, Max, a très peur qu'elle ait été lynchée dans la rue et il se demande où est passée sa sœur. C'est pour ça qu'il a écrit trois lettres en un mois et demi à Martin. Fin du résumé